bonjour et bienvenue sur rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés pour un nouvel unboxing qui vient de chez enjoy the ride records une maison qu'un petit label américain que je vous avais présenté surtout spécialisé dans les bandes originales de films alors ben on va ouvrir on y aura aussi d'autres nouveautés essentiellement des bandes originales mais aussi des rééditions alors enjoy the ride records voilà donc si vous les commandez vous avez leur site ici internet il ya des choses intéressantes et on va voir ce que contient ce petit paquet très très bien emballé apparemment puisque c'est difficile à ouvrir toujours pas de droits de douane sur ce que je reçois c'est assez difficile à ouvrir alors voilà la facture premier disque donc on a le fameux child's play 2 alors je vous avais déjà présenté ici vous les voyez ces disques chez waxwork records vous avez eu donc le chucky ou child's play 1 qui était sorti en 1988 celui ci est alors le remer le remake pardon de 2019 et là il s'agit du 2 qui était sorti je crois en 1990 si mes souvenirs sont bons oui c'est ça chez universal voilà et donc qui vient d'être réédité pour le 30e anniversaire et c'est donc que child's play on va l'ouvrir sans plus attendre alors c'est graham révèle qui a composé la musique qui avait fait aussi the crow street fighter et sin city et l'orchestre est dirigé par charlie walker notamment dans batman etc et destination finale alors il ya eu de cet exemplaire il ya eu 2000 copies il ya eu donc moi la version que j'ai c'est la bloody murder 500 copies et il ya eu waxwork aussi qui a sorti une édition exclusive pressée par enjoy the ride records qui est sorti à 500 exemplaires également en tout il y en a donc que il y en a donc 2000 c'est pas mal et c'est dont 700 en édition noire alors si vous voulez le commander il y en a encore quelques exemplaires encore quelques exemplaires disponibles en couleurs édition limitée chez chez plus chez waxwork casse et solde out mais chez enjoy the ride records comment ça s'ouvre parce que c'est un peu particulier j'ai jamais eu ce à voilà une petite ici avec les pointillés que je voyais pas bien pour ouvrir cette pochette il s'agit d'un quête fold c'est joli à la salle de classe évidemment l'élève qui possède ce jeu qui enfin je vais pas vous raconter l'histoire mais c'est vrai que le 2 à celle de mes préférés sur 1990 pas mal du tout vous avez tout le score ici pour vous raconter l'histoire c'est hyper connu je ne sais combien de fois donc très jolie édition voilà il ya encore quelques exemplaires disponibles de cette édition chez enjoy the ride records et je vous conseille de de commander deux disques parce que les frais de port sont identiques à 14 $ pour deux disques ou un disque donc vaut mieux en commander deux si vous avez les frais de port gratuits et c'est l'enfant donc qui a ce jouet qui possède chucky voilà après je vais vous raconter l'histoire il faut connaître le film comprendre voici le deuxième est vraiment mieux que mieux que la photo et avec une gravure au laser j'ai l'impression aussi qui existe sur la version noire également je suis vraiment de la pub enjoy the ride record vous allez me dire mais bon voilà alors évidemment comme je voulais vous l'avez pressenti j'en avais commandé un autre qui est pratiquement sold out aussi c'est the crow alors c'est la première c'est le premier film de la série donc c'est fear and bullets the crow qui était sorti si mes souvenirs sont bons en 1994 et oui alors c'était trust obey mais en fait c'est alias trust obey c'est john bergin bergin qui avait donc fait le score voilà et évidemment c'est un comique qui avait été créé par james hobart en 1988 je me remémore un petit peu tout ça et le score est sorti pour la première fois en cd en 1998 et là pour le 25e anniversaire c'est à dire en 2019 ils ont sorti plusieurs versions et notamment cette version limitée donc qui est smoke smoke je sais pas c'est marqué oui smoke color red vinyl limité à 300 copies je remontre bien le petit sticker alors bon va l'histoire bon interprété par brandon lee en 1994 puisqu'il s'agit du film the crow the crow fear and bullets voilà donc donc le premier alors bon c'était un comique qui était sorti en 1988 89 créé par james hobart d'après une expérience personnelle puisque il avait perdu sa petite amie dans un accident d'automobile et là il s'agit donc d'une victime qui va se venger ressuscité par un corbeau qui va se venger des agresseurs qui ont violé et tué sa petite amie et qui ont failli le qui l'ont tué lui même bien sûr puisqu'avant il soit ressuscité bon enfin je vais pas trop vous expliquer donc et c'était sorti je vois 2018 mais en fait c'est pour le 25e oui anniversaire donc 2018 2019 voilà donc on va l'ouvrir sans plus tarder donc comics de james hobart et donc score de john bergine trust alias trust obé je vis de bien tout donc je remonte la pochette que vous puissiez suivre il ya un petit poster l'impression petit poster à l'intérieur j'arrive pas à l'ouvrir donc c'est un personnage un peu gothique le mangeur du film qui va devenir une série oui john bergine aussi qui qui a non seulement composé mais aussi musiciens donc voilà aussi qui fait avec les crédits donc et évidemment le corbeau avec une jolie édition il y avait une édition foge aussi qui était un petit peu plus jolie mais celle ci est pas mal l'islam elle reste vraiment très 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 peu d'exemplaires je pense on doit avoir quelques dizaines qui doit rester de cette bo donc pas mal du tout bon la musique est pas mal du tout je regarde c'est tout ce que j'avais à vous dire là dessus alors ensuite on va prendre à passer chez waxwork depuis février il y avait cette cette order en attente j'ai essayé de les harceler pour l'avoir enfin maintenant ça y est bon soit disant à cause la crise ça a été retardé donc psycho gourmand donc c'est blitz berlin qui a fait le score enfin je vais regarder oui psycho gourmand voilà c'est un film donc canadien de science fiction réalisé par steven constansky qui met en scène deux enfants qui ont finalement ressuscité pareil je crois un extraterrestre ou quelque chose il ressemble un petit peu à the mask le gars voilà c'est un truc pour les pour les enfants mais c'est pas mal la bo moi j'ai bien aimé c'est surtout la bo c'est pas tellement toutes ces séries b des fois tous ces films qui sont pas terribles qui m'intéressent mais bon c'est c'est quand même quand la bo est bonne c'est pas mal alors ça c'est un get fold alors ça c'est un film de 2000 2021 mais qui se passe dans les à la fin des années 80 début des années 90 c'est un film d'horreur ça ressemble un petit peu à terminator 2 je vous lis c'est un petit peu sainte ouève orchestrale voilà je lis un petit peu ce qui est précisé parce que ce sont des unboxings je fais toujours un tour en unboxing si je découvre un petit peu avec vous les beaux faut pas m'approcher de lire un petit peu mes notes parce que je n'ai pas écouté en entier voilà avec le petit sticker à ne pas jeter et on voit donc les deux acteurs actrices en fait c'est plus c'est plus un masque que là le dessin est un peu flatteur voilà on a des extraterrestres toujours toujours de magnifiques artwork chez wax avec toujours dans une d'un côté on a une leaflet et de l'autre on a le disque regardez comme c'est bon très très joli produit va tout ça pour ceux qui chantent c'est roddy walker dani d'herne voilà et on a ce dans une quand même maintenant ils rajoutent des des mofis quand même c'est sympa c'est sympa c'est quand même soigner leurs éditions moi je préfère franchement waxwork commando c'est il ya beaucoup plus de dialogue il vous envoie par exemple si vous faites une commande avec deux disques et puis qu'il y en a un qui est tout de suite disponible vous l'envoie il vous renvoie le deuxième le second après il vous morcelle les commandes ce qui fait que vous payez jamais trois douanes il est il est sous évalu donc c'est vraiment sympa c'est vraiment très très bonne maison moi c'est ma préférée avec enjoy the ride records où je commande très peu là parce que les frais de port sont nettement plus élevés il n'y a pas de promo il n'y a pas beaucoup de disques et puis mondo mais là maintenant avec les frais de douane le problème c'est ça c'est que ils groupent tous donc toutes les commandes donc après vous vous prenez des droits de douane j'espère que je vais arriver à mettre dans la mofi très 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 beau disque je suis vraiment puis alors du 180 grammes très 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 lourd voilà c'est vraiment précieux ensuite voilà sont les derniers exemplaires que j'ai pu avoir une édition sur l'angleterre je sais qu'amazon avait liquidé c'est les éditions noires en france mais il restait en angleterre aussi mais quand même entre 40 et 50 euros faut compter mais alors même plus maintenant sur discogs parce que c'est épuisé c'était dernier qu'il a resté sur amazon angleterre mais édition coloré white vinyl je crois c'est une édition l'édition blanche de bruit de la série bien sûr de breaking bad voilà donc de 2012 2013 voilà créé alors le chimiste en français et qui met en scène évidemment walter white et qui a été diffusé aux états unis sur netflix et même en france enfin au départ et il y avait quand même 62 épisodes de 47 minutes qui a d'ailleurs entièrement suivi mon épouse et donc du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 voilà et en fait bon c'est pas bien précisé en fait le score est de dave porter et regroupe les cinq séries les cinq saisons pardon les cinq saisons de breaking bad qui met en scène donc ce chimiste ce professeur de chimie qui atteint un cancer pour s'en sortir financièrement lui et sa famille va sombrer dans la fabrication de drogues je vous en dis pas plus et la violence évidemment qui va s'enchaîner alors là le disque chez sony pictures est sorti est sorti en 2014 2015 j'ai vu aussi donc sur les états unis notamment et en europe voilà donc je vais vous l'ouvrir breaking bad musique de dave porter alors il s'agit d'un gatefold il y aura juste à conserver les stickers faire bien attention de pas s'égaler parce que parfois ça m'arrive de tout jeter par erreur voilà donc là c'est plus la peine sur amazon il y en a plus c'est plus la peine d'essayer de d'en avoir faut prendre du discogs mais problème des discogs vous allez vous allez les avoir à 50 60 plus les frais de port bon après ça y est ça devient inabordable parce que sur amazon vous avez les frais de port gratuits j'ai l'impression qu'il ya un poster qu'est ce qui c'est comme poster c'est peut-être la fiche je me souviens plus ah oui 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 je crois que c'est un mode d'emploi comment se débarrasser d'un cadavre c'est assez drôle voilà donc vous avez je voyais pas si grand ce poster un poster nous indique comment si vous voulez vous débarrasser d'un cadavre les erreurs à ne pas commettre voilà donc pour un chimiste d'être de dissoutement de l'acide je pense évidemment voilà donc je découvre un petit peu avec vous et ça c'est je crois que c'est le mcdo mexicain dont on parle dans le film qui l'os polos hermanos on se passe à ma dross c'est acteur avec le score je sais pas si vous voyez bien moi je pense c'est peut-être pas le premier voilà donc l'édition couleur l'édition couleur voilà c'était bien une blanche n'est pas précisé 180 grammes je je pense il ya même non là c'est une d'une poussière 2 un très joli de macarons donc flame music sony picture voilà spay madison gate records space lab 9 voilà et le dernier donc ici pareil c'est la même chose en fait j'avais moi j'avais acheté du record store d le various j'avais été un peu déçu various mais n'avait pas trop plu et en fait j'avais pas réalisé que le score était était la petite photo de enjoy the ride records et là aussi je vois qu'il est tombé de la pochette aussi c'est un choux voilà pour quoi que soit qu'on est quand toujours agréable voilà donc ce que je vais montrer moi ensuite après deux de réédition à finir là alors ce prodigie que j'avais pensé déjà j'avais j'avais les cd j'ai tous les cd singles et quand j'ai écouté je me souviens plus quel morceau we do people il ya dessus no good voilà et un morceau qui dure 8 minutes dessus qui est fantastique je voulais vraiment la voir en vinyle music for the jited jited generation qui est sorti en 1994 donc deuxième album de prodigie à l'époque où le chanteur donc qu'elle finit le rappeur donc qui était encore envie puisqu'il est décédé en 2017 voilà on voit ici sur voilà décédé vous avez tout ce score alors je vais vous l'ouvrir on va retrouver certainement voilà très 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 bon disque là il s'agit pas d'un gatefold donc faut garder tout pour ça aussi j'ai eu un mal fou j'ai eu chez dodax à un prix normal mais c'est sold out apparemment on l'a au double quoi entre 30 et 40 euros moi je l'ai eu à 20 euros voilà c'était le dernier qu'il y avait chez dodax à ce prix là ils ont eu du mal à la voir d'ailleurs il n'y a rien d'autre dessus là c'est très joli les les pochettes intérieures sont très jolies bon vinyle noir 180 je pense je suis pas sûr peut-être voilà donc oui voilà intro et break and enter 8 24 vraiment c'est pas un single de l'un de l'album mais c'est fabuleux huit minutes très 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 bon morceau je connais pas bien bien l'album si ce n'est que les cd single que j'ai notamment donc wudu et no good si mes souvenirs sont bons oui c'est ça no good et wudu people que j'ai en cd single deuxième phase sur 2 10 quand même bien pressé malheureusement c'est sold out alors il faut passer par sa double la mise dès que c'est sold out voilà ils ont ils ont pris à peu près la même pourquoi même si c'est pareil ils ont repris le même même artois qu'ils auraient pu faire différemment par économie je suppose voilà donc c'est la même chose france et des disques d'un fin était scellé voilà donc 1994 oui c'est ça chez xl record qui c'est qu'ils diffusent ça c'était virgin c'est ça c'est marqué sur le 406 xl recording ça existe encore ouais alors ensuite le dernier c'est un live du groupe écossais big country je crois qu'ils sont de glasgow mais j'en suis pas sûr et d'ailleurs ils ont ils ont enregistré à glasgow un concert en concert de leur best-of où il y a pas mal de titres en 1993 et évidemment le vinyle original qui était sorti sur ce live de ce live parce que ça s'est sorti en 2021 ils ont fait deux represses un represse au printemps qui a été sold out immédiatement et ou retardé au mois de septembre au mois d'août fin août donc chez chrysalis records et on a pas mal de choses just a shadow the storm chains enfin tous leurs albums du premier jusqu'au quatrième ou cinquième il y a pas mal de bons titres et je vous dis il valait plusieurs centaines d'euros quoi alors il souvent ils rééditent quand il y a la demande comme ça ils rééditent et il s'agit d'un trifold donc en plus qui était un prix raisonnable ça vient de amazon angleterre et ça a été retardé annulé j'ai eu un peu de l'avoir finalement ils ont fini par me par me l'envoyer voilà donc très jolie pochette mat satiné un peu et avec le trifold on va déjà vous montrer les photos du live et on a ici hop vinyle noire évidemment bon je sais pas si ça va être une édition rare si ça a été pressé à beaucoup d'exemplaires je sais que c'était difficile à voir mais apparemment maintenant c'est c'est bon c'est bon vous pouvez y aller donc chrysalis je crois c'est rca donc c'est univers je me souviens plus qui c'est qui fait ça maintenant je vais montrer donc je vais montrer donc je vais mettre ma caron 180 grammes là par contre sur sur et certain je vais montrer les différents disque je ne sais pas s'il y a une petite leaflet dedans non apparemment non on prend le deuxième donc ça c'est phase 3 et 4 voilà ouais donc bien du 180 voilà et c'était vraiment ça là il était très recherché très apprécié très recherché ce qu'est ce style new wave un peu country qui s'appelle des country mais qui est un petit peu lancé par l'amérique voilà enfin 5 et 6 apparemment non il n'y a rien d'autre pas de c'est bizarre enfin je vais vérifier quand même voilà donc ce que j'avais à vous dire pour tous ces redditions alors n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications de toutes les vidéos et voilà et je vous souhaite bon visier bon visionnage et à bientôt salut l Zheng braî d'oubler de